bonjour bonjour je suis contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale je vous ai présenté sur le groupe scrap ennemi le nouveau projet que je vous propose pour le mois de décembre et comme c'est un projet qui est quand même assez long à préparer et qui nécessite j'allais dire un petit peu de technique en plus de l'explication que je vous ai donné sur sur le groupe facebook je viens vers vous pour vous faire une petite vidéo explicative pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez préparer à l'avance comment vous pouvez vous organiser pour faire ce décembre des lits alors décembre des lits qu'est ce que c'est que ce truc bizarre avec ce nom particulièrement français n'est ce pas en fait c'est un journal de noël donc c'est quelque chose qu'on fait pendant la période de décembre avant le 25 décembre et tous les jours on va noter sur un petit journal de bord tout ce qui se passe dans notre vie donc à vous de voir ça peut évidemment je comprends qu'il ya des jours où il se passe rien de spécial c'est vrai mais ce jour là je sais pas si dans votre vie quotidienne il ya rien de vraiment vous trouvez rien de spécial à dire on a toujours une idée ben on a vu le modèle d'une carte on a vu une recette de cuisine dehors il a neigé on a le jardin tout enneigé mais je sais pas des petites choses de la vie de tous les jours qui quelques années après seront très agréable à retrouver donc en fait c'est ça c'est un journal de bord qui va vous permettre de retracer tous les jours de l'avant tout ce qui se passe dans votre vie alors normalement on met une photo par jour à peu près pour justement illustrer ce que vous allez raconter dans la journée mais c'est pas obligatoire de mettre des photos tous les jours on n'a pas forcément déjà une imprimante pour imprimer une photo tous les jours et on n'a peut-être pas forcément envie de faire une photo tous les jours parce que ben on n'a pas toujours quelque chose à photographier la période de l'avant ça peut être la décoration de la maison ça peut être je sais pas une recette que vous faites avec vos enfants aux petits enfants ça peut être une journée particulière avec des amis enfin voilà c'est c'est pour pouvoir faire ce genre de travail il faut prévoir alors je vais peut-être commencer par vous expliquer oui je vais commencer autrement en fait au mois de décembre tous les jours je vais vous donner une petite consigne mot alors qu'est-ce que j'appelle consigne mot ça veut dire que par exemple le premier une une fois dans le mois fait tous les jours dans le mois je vais vous proposer un mot et ce mot vous doit vous inspirer une création de la journée alors c'est tout c'est un peu compliqué comme ça à vous expliquer qu'est ce que je peux vous dire par exemple si je vous donne ben je vais faire comme dans le petit résumé que je vous ai mis si je vous donne le mot étoile ça veut dire que dans votre page du jour il faudra qu'il y ait quelque chose qui ressemble à une étoile alors ça peut être une découpe ça peut être un tampon ça peut être du collage de plusieurs étoiles vous pouvez découper la photo en forme d'étoile voilà c'est ça c'est après c'est à vous de d'avoir de l'imagination mais de créer quelque chose comme ça alors je vais vous donner quelques petits exemples que vous allez avoir il va y avoir paysages divers il va y avoir cercles il va y avoir gourmandise voyez c'est ce genre de truc il va y avoir plumes il va y avoir couronne de de noël il va y avoir les cadeaux il va y avoir je sais plus tous les jours vous aurez un mot et ce mot là il faudra qu'il soit illustré dans votre journal donc ça comme je vous ai déjà tout expliqué sur la page je vais pas revenir là dessus ce que je veux vous montrer aujourd'hui pendant ma vidéo c'est comment je m'organise pour être prête voilà parce que que vous avez la possibilité de faire votre structure avant vos petites décorations avant d'essayer de regrouper tout ce que vous avez envie de mettre dans votre petit journal et puis essayer d'avoir tout ce qui vous faut pour que la création parce que c'est une création par jour bon évidemment je comprends celle qui travaille on va faire ça tous les jours c'est pas possible mais c'est pour illustrer jour après jour ce qui se passe avant noël donc vous avez tout intérêt à préparer un maximum de choses à l'avance et c'est pour ça que je m'y prends très tôt pour que vous puissiez justement préparer votre structure aux petites décorations regrouper des papiers des stickers des des embellissements enfin tout ce que vous pouvez regrouper sur noël que vous voulez mettre dans votre journal alors moi ce que je vous conseille c'est de faire un classeur parce que dans un classeur on va pouvoir jouer sur l'épaisseur parce que la première fois que j'ai fait ça moi attendez je vais vous le faire moi parce que ça c'est un érisible tellement c'est rigolo parce que franchement j'étais partie pour faire un album avec des anneaux justement pour pallier cette difficulté d'épaisseur et voilà ce que ça a donné à la fin ça ne s'ouvre plus c'est une catastrophe c'est trop épais ça se déchire ça tient pas c'est voilà ça c'est le premier que j'ai fait vous voyez qu'à la fin des 25 jours ça fait quelque chose de très épais alors un conseil bien entendu primordial éviter les grosses épaisseurs parce que sinon c'est la cata alors moi ce que j'ai fait cette année ce que je fais depuis deux ou trois ans maintenant c'est que je prends un petit classeur des colliers quelque chose de très simple c'est pas la peine de j'adore c'est pas la peine de prévoir quelque chose j'allais dire de de travailler de structurer etc on sait pas ce qu'on va en faire donc le mieux c'est un classeur parce que sur le classeur vous allez pouvoir y mettre des pages comme ça pour l'instant voyez j'ai rien de coller tous mes papiers sont coupés tout est prêt comme ça mais je n'ai rien de coller c'est simplement prévu pour 25 pages puisqu'il faut 25 pages après vous pouvez toujours rajouter alors attendez que je vous montre voilà quand j'ai découpé mes pages j'ai gardé toutes mes chutes bien entendu toutes mes chutes de pages ici pour pouvoir faire un rabat si je veux faire un rabat pour pouvoir faire une cascade si je veux faire une cascade et j'ai également mis de côté des enveloppes parce que moi j'ai travaillé sur du craft vous pouvez prendre des enveloppes comme ceci et faire pareil vous collez votre enveloppe et ça vous fait une pochette et des petits rabats bon je vais pas rentrer dans les détails précisément mais vous voyez qu'il faut prévoir votre structure à l'avance c'est à dire que votre journal doit être fait pour que tous les jours vous puissiez je vais l'enlever parce que ce gling gling ça va vous agacer voilà pour que vous puissiez avoir qu'à décorer en fait qu'à remplir ici vous voyez j'ai fait des feuilles de base ça c'est ma feuille de base et je vais coller mes papiers dessus recto verso comme ceci donc là moi j'ai pris des fins de série donc j'ai des fins de collection de minté j'ai des fins de collection de cartabella j'ai des fins de collection de action aussi j'ai des papiers action voilà ça c'est des papiers action en fait je n'ai pas pour l'instant mis dans l'ordre selon le ce que j'ai prévu de faire je prendrai évidemment un papier ou un autre ou si je préfère un peu plus de chabie si je préfère un peu plus de foncé de rouge de verre etc moi je reste dans les temps normaux j'allais dire ça c'est pas obligatoire vous prenez les temps que vous voulez moi j'adore les temps rouge et vert de noël donc c'est vrai que je reste beaucoup dans ce thème là c'est plutôt voilà c'est plutôt des thèmes un peu plus un peu plus noël mais c'est pas obligatoire ça c'est du cartabella par exemple voilà après je crois que j'ai l'autre c'était quoi fait il y a plusieurs collections il y a du minté bien sûr beaucoup de minté parce que l'année dernière j'avais fait beaucoup de d'albums avec minté donc j'ai pas mal de chutes de minté des fins de collection où il me reste deux trois pages là donc voilà j'ai pris ce genre là mais après en fonction de mes besoins je peux changer puisque rien n'est collé rien n'est figé tout est prêt mais c'est pas encore rempli donc après vous pouvez toujours ajouter je vous dis des rabats des cascades etc des pochettes vous pouvez faire une pochette et glisser le truc dedans après ça c'est à vous de voir simplement je vous mets l'accent là dessus attention à l'épaisseur parce que d'ici la fin du mois fin des 25 jours vous avez vu ça peut faire quelque chose de très volumineux et qui après ne tient pas la route parce que c'est agréable après de feuilleter ce qu'on a fait d'année en année alors j'ai bien sûr travaillé ma couverture puisque j'ai la chance d'avoir un classeur où il ya une pochette à l'intérieur ici donc j'ai travaillé ma couverture ici alors moi j'ai mis français parce que c'est december daily pour moi toujours pareil donc j'ai mis journal de décembre 2021 donc j'ai fait une composition avec des images et puis du découpage et puis des petits mots ça c'est moi qui l'ai imprimé sur word des petits brades comme ceci et de l'autre côté c'est du team que j'ai collé ici voilà je vais vous la sortir ça se verra mieux donc le père noël une belle branche une une page de notes de musique derrière coucou magali et puis une petite enveloppe avec des petits jouets à l'intérieur comme si j'avais fait ma lettre au père noël avec un petit stickers aussi ici j'adore noël voilà ça c'est votre page de garde j'allais dire votre page de votre première page à décorer bien sûr pour avoir ben une petite page de couverture voilà mais toujours voyez ça reste plat j'ai pas mis de fleurs de gros trucs etc j'essaye de limiter les les épaisseurs bon alors ça je les fais j'ai préparé ça ensuite j'ai préparé un ah ben oui tiens du coup je l'ai levé je vous le montre pas alors là j'ai fait une petite pince là sur laquelle j'ai découpé plein de petits rubans des couleurs bien sûr de mon album et de gros gros lots énormes j'adore ce bruit j'en ai partout dans la maison pour noël chaque fois qu'on ouvre une porte ça fait gling 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 voilà des petits gros lots petit fait ils sont costauds petits mais costauds donc ça ce sera pour accrocher ici voilà je mets ma pince ici comme ça ça décore mon album et en même temps quand je veux y travailler dessus et que je veux pouvoir le feuilleter ben je la lève comme ça ça m'embête pas je l'abîme pas et ça reste beaucoup plus pratique à manipuler voilà ensuite je me suis fait un marque page pour retrouver facilement ma page quand je vais travailler dessus pour pas être obligé chaque fois de tourner toutes les pages je me suis fait un marque page alors le marque page ben voyez ça c'est des trucs vous faites ce que vous voulez moi je fais ça je vous montre mais vous faites ce que vous voulez c'est vraiment quelque chose qui va vous être propre et qui va vous permettre justement justement c'est ça qui est intéressant tout est permis dans un décembre d'élite vous faites ce que vous voulez c'est pour vous uniquement pour vous et ça va retracer votre personnalité vos journées ce que vous avez ressenti etc etc donc ben inutile de vous dire que moi je m'éclate dans les embellissements donc évidemment il faut trouver un embellissement qui reste plat pour pas faire trop de volume donc là j'ai passé à la plastifieuse l'intérieur avec des étiquettes recto verso c'est des stickers que j'ai collé quand on a deux collections on a double stickers et ben voilà j'ai collé double stickers j'ai mis des petits sequins au milieu j'ai passé à la plastifieuse et ensuite j'ai recouvert deux petits cadres j'ai pas voilà deux petits cadres avec du papier musique encore et puis comme ça j'ai mis mon mon plastique entre les deux bien sûr toujours de la dimension de mon classeur et puis ici j'ai mis un petit oeillet avec des petites perles ben voilà ça c'est bien moi hein voilà et je reste dans le rouge et blanc parce que là j'ai pas de perles vertes donc j'ai mis du rouge et blanc voilà j'ai fait deux petites breloques en perles ce qui fait que quand je mets mon marque page à l'intérieur ici j'ai mes petites perles ici qui me délimitent là où j'en suis comme ça après pour l'ouvrir hop je sais que je suis à cette page là donc un marque page dans un december délic pendant que vous le faites c'est très agréable et quand il sera fini et ben ça fera un embellissement de plus à glisser dans votre journal ça c'est une chose ensuite j'ai fait j'ai ramassé dans mon atelier tout ce qui me qui pourrait me servir éventuellement pour faire mon december donc ici j'ai ramassé un tas de papier qui me reste puisque chaque année il reste plein de choses donc voilà on est tout pareil c'est des chutes sans être des chutes tout à l'état des chutes on a là on a là on a là et bien j'ai tout rassemblé j'ai tout mis ensemble et puis je me dis que tout ça va me servir il est plein de six coeurs s'il y avait des feuilles de papier bien entendu voilà il reste des abeilles à celle ci aussi c'était c'était du moment que ça je m'en rappelle plus un peu le plus la marque de celui-là ouais je sais plus il y en a tellement voilà vous voyez ce sont des chutes voilà c'est ça que je me suis à baisser p13 oui d'accord vous voyez nous souvenez même plus il ya d'humilité ça c'est après il ya du cartabella si je me souviens bien voilà ça c'est quoi éco parc aussi j'ai éco parc aussi il ya de tout voilà c'est laisser des chutes de papier que je n'ai pas utilisé et que bien entendu j'ai gardé donc tout ça va me servir pour voilà ça c'est cartabella il ya plusieurs marques tout et voilà j'ai tout regroupé dans un petit étui et tout ça va me servir ça m'a servi pour faire mes pages et ça va me servir pour fit finaliser pour fermer mes pochettes et tout ça alors ensuite j'ai regroupé dans des boîtes tout ce que je j'ai qui me reste des années précédentes là ici j'ai fait ça vous verrez c'est pour c'était pour fermer mes jours toutes mes journées après j'ai ici des petites petites découpes aussi de chez grémini voilà il ya plein de petits embellissements que je vais pouvoir me servir ici ça c'est mes jours je vous montre après ici ça c'était action l'année dernière je sais pas si vous en aviez acheté mais l'année dernière il y avait des paquets avec plein de petites choses comme ça 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 peut servir aussi j'ai aussi des ficelles comme ça des twin comme il faut dire rouge et verte puisque ce sont les couleurs que je vais utiliser donc voyez pour les tags pour accrocher une pour fermer une pochette pour voilà j'ai tous ces petites choses là j'ai trouvé aussi ça c'est action aussi j'ai trouvé des petits washis de mes couleurs bien sûr j'ai choisi rouge et vert c'est dans une boîte où il ya tout ça dedans c'est tout il ya plusieurs il ya plusieurs thèmes d'ailleurs il ya plusieurs couleurs moi j'ai bien pris bien entendu rouge et vert parce que ça le washis pour coller vos photos pour coller une petite recette etc dans les angles là ça fait très joli ça c'est très agréable bon inutile de vous dire que j'ai aussi fait des petites capsules mais je vais vous faire le tuto je vous l'ai promis je le ferai voilà j'ai fait des petites capsules noël avec des petites choses à l'intérieur paillettes étoiles etc donc j'ai prévu aussi ça c'est pas très épais donc je me suis dit ça fera très bien pour une fermeture par exemple alors ensuite ensuite qu'est ce que j'ai alors ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà préparé tous mes numéros et ça c'est ça c'est un gros travail voilà je me suis amusé à faire alors attendez parce que là c'est pas comment d'avoir montré ça comme ça alors du papier du papier du papier allez oh ben bravo je prends même pas une page pleine je sais où je vais chercher que je vais trouver de suite voilà alors voilà ce que j'ai fait j'ai fait des petits embellissements où j'ai mes numéros de prévu pour mettre sur mes pages donc j'ai découpé les chiffres un peu sur plusieurs albums fait sur plusieurs blocs plusieurs collections et puis je me suis amusé voilà je vous montre ça en détail vous voyez à petit peu à peu près chaque fois il ya une superposition de fleurs des toiles de fleurs après il ya des petites branches dorés le numéro de la journée et puis un petit un petit découpage un petit die cut et sur certains j'ai même mis un petit mot alors il faudrait que je le retrouve pour vous montrer parce que pour l'instant j'ai pas mis tous mes petits mots non c'est peut-être pas dessus puisque j'ai fait des embellissements aussi j'en ai tellement fait je sais plus non là il ya pas le petit mot donc voyez ça j'ai fait ça pour tous les jours du mois enfin du premier 25 voilà toutes mes étiquettes de journée sont prêtes ça vous pouvez le préparer à l'avance comme ça après quand vous ouvrez votre page à la page du jour quand vous allez faire votre décoration et bien vous avez déjà votre jour qui est prêt à être collé vous n'avez plus qu'à faire votre mise en page ça c'est facile à faire à l'avance vous pouvez le faire comme vous voulez moi j'ai voulu choisir j'ai choisi de faire ça mais vous pouvez mettre que le numéro si vous voulez vous pouvez faire des choses différentes à tous les tous les jours de du mois ça c'est chacun est ce que je vous ai dit profitez-en là on fait ce qu'on veut tout est permis donc préparer vos numéros pour mettre sur vos pages parce que comme ça vous n'avez plus qu'à les coller vous n'avez pas à faire ça pendant la période du travail alors ensuite j'ai préparé des petites décorations alors on va procéder par ordre les petites décorations qui vont me servir pour décorer les photos pour faire un petit 50 et des fois il n'y a pas grand chose à raconter s'il ya juste un petit texte une petite anecdote un petit truc vous n'avez pas de photos etc il faut jouer sur de la décoration mais ça c'est une partie importante du dessin beurre des lits c'est à dire que justement vous allez vous régaler à faire des petites décorations et des petits embellissements maison ça va vous aider justement à gagner vos pages et comme c'est tout prêt c'est pour ça qu'après ça va très vite alors voilà le genre de petits embellissements que j'ai fait voilà c'est des superpositions de de bannières je découpe des petites bannières dans des chutes de papier jeu j'utilise des petits tags minuscules des petits stickers qu'est ce que j'ai alors les stickers je les ai coulés sur du carton fait sur du papier épais pour qu'ils soient bien rigides je n'ai maté que les stickers en fait le reste c'est pas maté voyez voilà ça c'est une autre forme c'est un hexagone voilà sinon si voilà c'est des petits tags des petites choses c'est tout simple à faire en plus c'est très amusant à faire parce que on arrive à faire des choses rigolotes des petits embellissements sur une page sur le coin d'une photo c'est magnifique alors bien évidemment là il faut en faire aussi quelques-unes puisque c'est ce qui va qui va garnir vos pages voilà donc voyez on a des tout petits au cas où la page est bien pleine il y aura juste une petite décoration voilà c'est vraiment des petites décorations des petits embellissements et ça vous pouvez le faire à temps mort comme ça de temps en temps vous en faites quelques-uns et au moins vous avez une boîte vous avez toutes vos décorations de prêtres vous n'avez plus qu'à les coller sur vos pages quand vous faites votre mise en page tous vos petits éléments sont déjà prêts voilà alors j'ai fait également des petites enveloppes petit tourne comme ça j'ai même fait plus petit j'ai fait trois tailles j'ai fait trois tailles en fait voilà il y en a une un peu plus grande une un peu plus petite et une toute petite et elle est excusez moi et à l'intérieur j'y colle voilà des petites choses comme ça qui sortent de l' enveloppe et qui font aussi un joli petit embellissement voilà encore un avec des stickers des goûts de papier découpé bon celui-là est un peu plus gros je suis encore tout petit voilà bon après j'ai découpé des petites des petits stickers que dont je m'étais pas servi et je les ai tous maté comme ça c'est plus facile à redimensionner après j'ai fait des petits tags me suis amusé avec les chutes que j'avais de mon de ma couverture là j'ai fini avec ce que j'avais de ma couverture ça aussi des petits tags ça peut faire très jolie décoration un plus simple où j'ai simplement collé mes stickers j'ai pas fini j'en ferai d'autres alors ensuite j'ai préparé une petite enveloppe comme ça dans laquelle j'ai mis des cartes que j'ai retrouvé au fil demain de mes recherches donc j'ai fait ma petite pochette comme ça très simple ça fait des petites poches ici et dedans je peux y entreposer mes cartes qui sont en attente de servir un après comme ça elles sont déjà triées je sais que là j'aurai tous mes toutes mes petites cartes de regrouper vous avez vu il faut en faire des petites choses alors ce que je vous conseille c'est justement de préparer toutes ces petites choses qui après vont vous servir de décoration ça peut être aussi des tampons colorés ça peut être des petits mots déjà tout près de noël voilà après c'est à vous de d'extrapoler sur ce que vous voulez faire dans votre journal et puis moi j'aime beaucoup ces petits éléments comme ça décoratifs maintenant j'ai pas encore fait mes petits mots donc je vais faire toutes mes petites étiquettes vous savez que j'adore les étiquettes donc je vais faire toutes mes petites étiquettes de mots que je vais pouvoir coller au fur et à mesure le jour on va faire le sapin le jour on va faire la crèche le jour où on va mettre les lumières le jour on va faire les biscuits de noël le jour voilà essayer de regrouper fait de penser à ce que vous allez faire à peu près et puis après ben vous faites vos embellissements en fonction vous pouvez faire des petits ça non plus ça y est pas encore ça va venir les petits trombones altérés avec aussi des petites choses si vous voulez marquer certaines pages sur le haut vous voyez après vous aurez sur votre décembre des petites choses qui vont dépasser comme moi là j'ai mes petites perles qui dépasse comme ceci voilà qui dépasse comme ça après vous pouvez ici comme un journal en fait comme un journal vous pouvez ici mettre des petits trombones avec des petites choses au bout qui pourraient et puis là aussi vous pouvez mettre des onglets pour mettre vos jours par exemple pour mieux les retrouver sur la tranche ici mettre des petits onglets avec le numéro des pages après c'est à vous de voilà d'avoir de l'imagination et de trouver encore des petites choses j'ai fait alors j'ai fait aussi ça alors ça c'est rigolo parce que c'est vraiment des chutes de papier et stickers dessus rien de plus simple j'ai pris mon comment ça s'appelle mes ciseaux aux cranteurs j'ai coupé des petits carrés des petits rectangles et de toutes les sortes sur mes chutes de papier craft voilà j'ai collé par dessus au fond un morceau de papier alors moi j'ai choisi d'un morceau de papier journal c'est du journal mais c'est du c'est du journal de fleuriste je vais vous montrer un jour on m'a offert comme quoi tout tout est récupéré chez une strapeuse un jour on m'a offert un bouquet de fleurs enfermés dans ce genre de papier fallait le trouver je suis une fleuriste ça franchement donc bien bien entendu j'ai gardé les fleurs et quand même mais j'ai aussi gardé le papier d'emballage et ben voilà ce genre de petit papier pour les jeunes journaux ou pour ce genre de petit embellissement c'est parfait donc derrière j'ai donc collé mon petit bout de papier après j'ai collé des stickers dessus allez je vais remettre ma petite heure voilà après j'ai collé des stickers dessus et après j'ai tamponné le tampon que vous avez sur votre diplôme de de certificat d'études pour certaines c'est le tampon de la poste qui fait froid comme disait l'autre voilà je l'ai tamponné à de plusieurs manières quelquefois voyez c'est pas tout à fait entier il ya celui là qui est en travers comme c'était avant quand il passait dans les machines pour pour tamponner c'était jamais trop en face des timbres et ben voilà on reproduit un petit peu ce qu'on avait sur nos timbres avant et on a tout simple et ça c'est pareil ça fait une très jolie décoration sur un angle de photo sur voyez quand vous mettez votre photo sur la sur votre page vous mettez ceci comme ça et ça fait tout de suite une petite tendance noël code tout un petit effet noël c'est toujours pareil c'est de la création pure et dure avec rien on fait des jolies choses donc voilà je vous ai donné des idées je suis sûre que vous en avez des milliers d'autres j'espère que vous partagerez tout ça sur le site fait sur le groupe et qu'on puisse profiter de tout ça quand vous aurez fini vous verrez les dates et tout je vous rappelle pas tout ça sur la vidéo c'est pas la peine c'est tout marqué sur le groupe quand vous aurez fini votre december délit vous le prenez en photo alors je ne veux pas la photo de toutes les pages mesdames merci parce que sinon ça va faire les albums monumentaux et puis c'est votre vie c'est votre c'est à vous c'est c'est votre votre journal intime donc je veux pas m'immiscer là dedans par contre je veux savoir qui va le faire puisque c'est ça qui est c'est celle ci qui seront tirés au sort donc toutes celles qui l'auront fini qui l'auront fait vous allez faire une photo de votre journal et vous le mettrez sur le groupe scrap and me en photo vous pouvez mettre la tranche si vous avez une jolie tranche si vous pouvez mettre la couverture pour mettre une page si vous si vous préférez ça c'est à vous de voir le principal c'est que je vois que vous l'ayez fait voilà alors quand vous l'avez fini vous mettez la photo vous postez la photo je crois que c'est jusqu'au 23 janvier que vous pouvez poster votre december délit moi je fais ma liste de toutes les personnes qui ont fait le december et le dimanche d'après donc ça doit faire le 30 janvier donc voyez vous avez tout le mois de décembre et tout le mois de janvier pour le faire le train vous avez moi le 30 janvier je ferai un tirage au sort de toutes celles qui ont participé au décembre délit et il y aura trois gagnantes il y aura trois lots bon je vous donne pas les lots parce que je veux vous garder la surprise jusqu'au bout ce que je peux vous dire c'est que ça sera intéressant voilà c'est pas c'est pas le joli c'est le intéressant vous aurez trois lots intéressants pour vous récompensez d'avoir participé à tout ça voilà donc écoutez qu'est ce que je peux vous dire d'autre je regarde mon papier que j'ai rien oublié bien sûr si vous avez des questions des conseils etc vous savez où me trouvez c'est toujours pareil ça ça ah oui vous pouvez aller sur pinterest youtube il ya instagram aussi où il ya pas mal de choses n'hésitez pas à aller voir des modèles n'hésitez pas à copier on s'en fout on est là pour s'amuser donc s'il ya des choses qui vous plaisent que vous voyez chez quelqu'un d'autre mais n'hésitez pas copier c'est très intéressant c'est aussi comme ça parce que le premier que vous allez faire que vous avez vu sur youtube et que vous allez faire que vous allez copier vous verrez qu'après vous allez laisser libre cours à votre imagination et vous allez pouvoir vous lâcher et faire de très jolies choses personnelles vous pouvez aller voir plein il ya plein 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 d'exemples donc laisser libre cours à votre imagination et profiter parce que tout est permis donc voilà simplement voilà attention les conseils vous avez vu les conseils que je vous donne c'est qu'il faut préparer votre structure à l'avance si vous voulez mettre des photos dedans si vous voulez mettre des photos dedans pensez à les imprimer régulièrement parce que si vous faites tout imprimer d'un coup vous allez avoir 25 photos à placer ça va être la galère ne soyez pas maniaque aussi sur les jours s'il ya quelque chose qui vous est arrivé le 12 si plusieurs choses vous sont arrivés le 12 mais que le 13 et le 14 il vous est rien arrivé qui a rien à raconter et bien les trois choses qui vous sont arrivés le 12 vous mettez le 12 13 et le 14 je m'en fous que ce soit arrivé le 12 le 13 ou le 14 ce qu'il ya c'est qu'il faut faire une création par jour avec le thème que je vous donnerai avec la consigne que je vous donnerai c'est tout c'est c'est juste pour pour vous aider si vous voulez avoir un fil conducteur voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre ben je crois que c'est tout ça je les dis ça je les dis ça je les dis ben voilà je vous ai tout dit maintenant c'est à vous de voir si vous voulez participer c'est très simple vous pouvez le commencer dès maintenant et puis préparer votre structure vos embellissements vos numéros tous vos numéros de page votre couverture ben voilà essayez de d'anticiper vous regrouper aussi tout ce dont vous allez vous servir voyez moi j'ai une boîte ici où j'ai tout mis dedans j'en ai une autre il ya tous mes petits embellissements j'ai ma pochette ici pour tous mes papiers tout est regroupé ensemble et je mets tout ensemble dans mon atelier comme ça au fur et à mesure quand j'ai l'idée de faire un embellissement là je vais faire des des trombones altérés je vais faire des petites cartes pour mettre dedans bon voilà au fur et à mesure que je fais j'ai tout ensemble et au fur et à mesure que je fais je mets dans ma boîte tout est rangé ensemble comme ça après quand je ferai mais pas je jouerai tout sous la main tranquillement voilà mesdames j'espère que ça vous plaira que vous allez suivre ce petit ce petit exercice parce que c'est un exercice vous allez voir c'est abusant tous les jours d'essayer de trouver dans la journée quelque chose qui a je sais pas des fois on rencontre une personne qui vous sourit voilà ça fait un déclic dans la tête on se dit oh ben quand même voilà la vie est belle c'est tout simple ce sont les plaisirs simples de la vie voilà que ce soit vos enfants vos amis vos voisins vos collègues de travail il peut y avoir un pot de fin d'année par exemple il peut y avoir une fête de dans votre ville un week-end le noël des enfants ou un marché de noël etc voilà faites une photo pensez à ce qui vous a plu et puis vous racontez tout simplement votre ressenti vous pouvez trouver aussi une citation sur 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 une citation qui vous plaît c'est pas forcément sur noël en particulier ça peut être sur l'hiver ça peut être sur la neige parce que vous savez que l'hiver on a de très joli paysage dehors il ya de très jolies choses à photographier enfin bon et scrappeuse vous êtes des photographes je vais pas vous apprendre ça mais c'est vrai que on a toujours si on cherche bien tous les jours on a un petit quelque chose à dire comme moi par exemple voilà donc j'ai essayé d'être explicative un peu plus que par écrit sur le site sur le groupe j'espère que ça vous aura complété un petit peu mes attentes et puis amusez vous amusez vous parce que je vous assure moi j'ai fait ça on a fait ça avec etan je vais vous dire franchement c'est lui qui mettait la colle c'est lui qui voilà on a fait ça avec etan je l'avais tout le week-end on a fait ça avec etan on a fait plein d'étiquettes plein de c'est lui qui a découpé parce qu'il découpe très bien il ya tellement longtemps qu'il me voit faire qu'il ya très très longtemps que j'ai mis des ciseaux dans les mains donc là il ya trois ans mais je peux vous dire que le découpage n'a plus bon bien sûr il n'a pas découpé le feuillage ici non ça non mais ça les petits carrés comme ça avec le ciseau cranteur c'est des petits ciseaux d'enfant il adore ça donc là voilà c'est des choses qu'on peut faire aussi avec les enfants on s'est beaucoup amusé il a collé tous les stickers j'ai redécoupé autour enfin vraiment c'est des petites choses qu'on peut faire justement avec les gamins et c'est très agréable surtout que les journées raccourcissent n'est ce pas terriblement et que donc les soirées sont longues il faut s'occuper et ben on s'est bien occupé c'est bien amusé les perforatrice aussi c'est lui qui m'a découpé tous les petits feuillages là tous ces petits feuillages c'est lui qui les a fait dans la page dorée vous voyez franchement on s'est bien amusé donc amusez vous voilà et vous verrez que c'est très très agréable aussi à consulter d'une année sur l'autre mais moi je sais que je le fais depuis 2014 je crois le premier oui c'est ça 2014 depuis 2014 je fais ça tous les mois de décembre et c'est très agréable à regarder maintenant quoi c'est rigolo voilà il ya des choses qu'on a oublié en plus que ça nous rappelle un petit peu donc c'est rigolo voilà mais écoutez maintenant il ya plus qu'à vous mettre à faire vos petites collectes et puis vous me tenez au courant de l'avancement de vos de vos recherches et puis si vous avez des questions vous n'hésitez pas vous me demandez par messenger ou par ou sur le groupe directement c'est comme vous voulez voilà merci beaucoup et à très très vite pour d'autres aventures au revoir tout le monde tout le monde